Le salaire mensuel de Julie est R de T en milliers d'euros, où T est le mois de l'année. Au mois de janvier de cette année, son salaire était de 3000 euros. Comment peut-on interpréter l'égalité 3 plus l'intégrale de 1 à 5 de R de T dT égale 19 ? Alors réfléchis d'abord tout seul en mettant la vidéo sur pause et on se retrouve tout à l'heure. Alors on va essayer de faire ça ensemble maintenant. On nous dit que le salaire mensuel de Julie c'est R de T en milliers d'euros, et T c'est le mois de l'année. Et on nous dit aussi qu'au mois de janvier son salaire était de 3000 euros. Et puis ce qui est intéressant c'est que 3000 euros c'est 3 milliers d'euros, et donc on retrouve ce 3 qui est là. Alors on n'est pas certain qu'il y ait un lien entre ces deux 3 qui sont là, mais c'est quand même intéressant de remarquer ça. Alors qu'est-ce qui se passe ici ? Le salaire mensuel de Julie en fonction des mois de l'année c'est R de T. Donc quand on fait l'intégrale, l'intégrale qui est ici, ici, et bien ça c'est la somme des salaires entre le premier mois et le cinquième mois. Et donc notre somme ici, la somme de 3 et de notre intégrale, et bien en fait on peut l'interpréter comme le montant total des revenus qu'elle a gagné entre le temps T égale 0, puisque le 3 qui est là, en fait, c'est ce qu'elle a gagné au cours du premier mois. Donc on peut l'interpréter comme l'intégrale entre T égale 0 et T égale 1 de R de T dt. Donc finalement cette somme-là, on pourrait l'écrire comme l'intégrale entre 0 et 5 de R de T dt. Et donc l'égalité ici, elle nous dit que la somme totale qu'elle a gagnée entre le début de l'année et la fin du cinquième mois, et bien c'est 19 milliers d'euros, donc 19 000 euros. Il y a une autre façon d'interpréter ça aussi, en fait, parce que le salaire mensuel R de T, ce sont donc des milliers d'euros par mois, et en fait c'est le taux de variation de l'argent que Julie possède. Voilà, si tu vois les choses comme ça, tu auras peut-être un peu plus de facilité à relier ce qu'on est en train de faire avec les vidéos précédentes. Alors maintenant on va regarder les réponses qui sont données ici. Entre le premier et le cinquième mois, Julie a gagné 19 000 euros en plus. Alors ça, c'est pas tout à fait vrai, puisque entre le premier et le cinquième mois, la somme totale qu'elle a gagnée, et bien ça serait cette intégrale-là simplement. Donc cette phrase-là, en fait, on pourrait l'interpréter comme ça, l'intégrale de 1 à 5 de R de T dt égale 19, 19 milliers d'euros. Et donc tu vois qu'il manque le 3 qui est là. Donc ça, c'est pas la bonne réponse, je la barre. Julie a gagné 19 000 euros par mois en moyenne. Alors là, c'est pas du tout une moyenne ce qu'on a, c'est vraiment la somme des salaires mensuels de Julie. Donc c'est pas un revenu mensuel moyen, et d'ailleurs 19 000 euros par mois en moyenne, ça serait vraiment un gros salaire. Enfin, c'est pas cette réponse-là. On va regarder la troisième. Le salaire de Julie pour le cinquième mois était de 19 000 euros. Alors ça, c'est pas vrai non plus, et d'ailleurs, comme tout à l'heure, 19 000 euros pour le cinquième mois, ça serait un gros salaire. Mais de toute façon, ça ne correspond pas à ce qu'on a ici. Ensuite, à la fin du cinquième mois, Julie avait gagné au total 19 000 euros. Bah oui, c'est exactement ce qu'on a dit ici. À la fin du cinquième mois, elle a gagné 19 000 euros en tout, au total. C'est bien ça qui est important. Et donc, ça, c'est la bonne réponse. Allez, on fait un autre exercice de ce genre-là. Alors, comme tout à l'heure, essaye d'abord tout seul, et puis ensuite, on se retrouve pour le faire ensemble. Alors, ici, ce qu'on a, c'est une fonction k de t qui donne la quantité en kilogramme de ketchup produite dans notre usine en fonction du temps. Et donc, k prime de t, ça, c'est le taux de variation instantané de la production de ketchup dans notre usine en fonction du temps. Et ce qu'on sait, nous, c'est que quand on calcule l'intégrale entre deux valeurs d'un taux de variation, ici, c'est k prime de t, c'est le taux de variation, c'est pas k de t, hein. Eh bien, en fait, ça nous donne la variation totale de la quantité k, ici, donc de k de t, entre t égale 0 et t égale 4. Alors, maintenant qu'on sait ça, on va regarder les réponses. Alors, c'est le taux de variation moyen de la production de ketchup au cours des quatre premières heures. Alors, non, c'est pas le taux de variation moyen de la production de ketchup, il y a d'autres manières de calculer ça, mais c'est pas ça, ici. Donc, je barre cette réponse. C'est le temps nécessaire pour produire 4 kg de ketchup. Alors, c'est pas ça non plus, puisque, en fait, ici, il y a une confusion. Le 4 qui est là, le 4 qui est là, il représente, en fait, le temps, hein, c'est au bout de la quatrième heure. Et donc, c'est pas le même 4 qui est ici, puisque ici, ce sont des kilogrammes. Donc ça, c'est pas la bonne réponse. Ensuite, c'est le taux instantané de production à t égale 4. Alors, non, c'est pas ça non plus. Ça, ça serait k' de 4. K' de 4, c'est le nombre dérivé de la fonction k en t égale 4. Donc, c'est exactement le taux instantané de production à t égale 4. Donc ça, c'est pas la bonne réponse non plus. Dernière réponse, c'est la quantité de ketchup produite au cours des quatre premières heures. Ben oui, c'est exactement ça. C'est la variation de production entre t égale 0 et t égale 4. Et donc, c'est la quantité de ketchup produite au cours des quatre premières heures. Donc voilà la bonne réponse. Merci. 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 Merci.